Bien, bonjour tout le monde, bonjour le retour, donc je viens pour un mini 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 tuto make-up et donc le make-up d'aujourd'hui vient d'extraordinaire, du bleu, du marron, une petite touche de noir et un petit peu de rose donc je vais vous montrer les deux pinceaux que je vais utiliser, donc qui sont, qui sont, alors, ce pinceau-ci pour appliquer l'ombre à peau fière bleu celui-là pour appliquer les autres, de l'eyeliner noir et du mascara noir bien évidemment donc les bleus que je vais utiliser, évidemment c'est ma palette de 88 couleurs, j'espère que vous pouvez le voir donc le bleu que je vais utiliser c'est celui-ci, donc le troisième en partant du haut, ouais, celui-là ensuite le marron que je vais utiliser c'est celui que je cache qui est juste là et le rose, le rose c'est celui-ci, c'est juste une petite touche qui ne se voit pas beaucoup et le noir, c'est pas le noir tout en bas mais c'est celui, l'avant dernier, ok donc c'est parti, alors, on applique la couleur bleue j'espère que vous voyez ce que je fais, que je ne suis pas en train de faire un tutoriel pour rien donc on tape autant, comme d'habitude, parce qu'on veut que la couleur reste, on ne veut pas l'estomper et on insiste bien dans le coin interne de l'oeil voilà, ensuite on ouvre son oeil, comme ça et on applique sur la paupière inférieure vous pouvez rajouter de la couleur autant que vous le souhaitez donc j'ai appliqué du bleu sur toute la paupière mobile et sur la paupière inférieure, ok donc j'abandonne ce pinceau-là je récupère ce pinceau-ci qui est en pointe en fait c'est un pinceau de MAC marqué 269 SE c'était le petit kit que j'avais acheté que j'avais acheté avec, vous savez, MAC, parfois ils font des kits à 45 euros avec 4 mini-pinceaux à l'intérieur donc on attrape son marron et on le pose dans le coin de l'oeil vous ouvrez l'oeil s'il y a besoin et on remonte, ok on attrape plus de marron et on applique juste au-dessus du bleu et ensuite sous l'oeil jusqu'à l'endroit où on a arrêté l'ombre à paupières bleue tout à l'heure voilà donc je vais déposer ma palette pour juste vérifier que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi voilà vous inquiétez pas pour les... pour toutes les ombres à paupières qui tombent je n'ai pas appliqué de fond de teint c'est l'été donc je n'ai pas envie d'appliquer de fond de teint sur mon visage mais on va l'aérer tout à l'heure avec la poudre donc voilà le marron est appliqué donc ensuite je récupère mon rose là est-ce que c'était du rose d'ailleurs ? enfin bref on s'en fout je récupère mon... mon rose et je l'applique juste dans le coin voilà en fait je crois que ce n'était pas ce rose là que j'ai appliqué sur votre oeil donc je vais me promener avec un make-up qui n'aura pas du tout la même couleur mais ce n'est pas grave je m'en fous ah j'ai fait une bêtise là donc je vais rembatter un peu de bleu parce que j'ai du marron qui est tombé sur mon bleu là voilà juste pour estomper le marron qui est tombé sur le bleu et voilà donc ensuite une toute petite couche de noir bon c'est le noir le moins foncé c'est l'avant dernier histoire d'apporter un peu de profondeur au regard ok euh... voilà et donc vous le mettez comme ceci en cercle dans le coin puis comme ça voilà ok donc pour l'ombre à paupières c'est fait on récupère donc son eyeliner voilà 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 et vous faites donc votre petite pointe comme comme vous souhaitez à votre contenance ce qui vous va le mieux voilà moi je suis en train de pleurer parce que quand je ne ferme pas les yeux longtemps donc je pleure ensuite il faudrait que je retrouve mon crayon colle qui est tout rikiki il faut que je m'en achète un autre euh... parce que celui-là je l'ai usé mais je n'arrive pas à le à le jeter et ça fait des siècles que je ne suis pas passée chez les brochets parce que c'est le seul crayon colle que j'adore mais vraiment je trouve qu'il est noir comme il faut voilà je l'ai retrouvé franchement si je vous le montre mon crayon colle vous allez avoir honte pour moi c'est un rikiki crayon colle et donc vous attrapez l'oeil vous le soulevez et vous appliquez le crayon dans la paupière supérieure ça c'est pour donner une impression de volume au cil afin qu'on a l'impression que vous avez laissé très volumineux donc petite astuce trichée sur internet je ne sais plus chez laquelle des make-up gourous et enfin le mascara L'Oréal télescopique wouhou donc deux couches comme d'habitude une première par en dessous histoire de bien peigner les cils et de les séparer voilà et ensuite une deuxième par le dessus donc quand vous appliquez la deuxième couche de mascara surtout n'attendez pas que la première est séchée parce que sinon vous aurez des paquets et c'est pas joli ok donc voilà le make-up des yeux est fait pour moi il y en a qui aiment me rajouter du crayon colle en dessous sur la paupière inférieure moi j'ai pas besoin je vais ouvrir un peu la porte parce que c'est très chaud ah par contre oui donc la poudre donc la seule chose que je vais faire c'est appliquer de la poudre oh par contre il y a la télé qui hurle c'est appliquer de la poudre parce que c'est l'été on n'a pas envie de se surcharger le visage il fait chaud on transpire et tout donc moi c'est de la poudre minérale de chez Mary Kay